Salut, c'est C'est Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, votre C1, le dictaphone et le multimédia. Merci de nous suivre sur la chaîne, merci d'avoir la gentillesse de vous abonner, on compte vraiment sur vous. On annonce un défi, je ne sais pas si on pourra le faire, le réussir, mais j'aimerais que pour les fêtes de fin d'année que nous soyons 100 abonnés sur la chaîne. Franchement, pour l'équipe, ce serait formidable, puis même pour vous tous, puisqu'on oeuvre de façon à faire avancer les choses et qu'on puisse tous ensemble profiter de tout ce qui existe et qui fonctionne et qu'on peut se servir. Donc, je compte sur vous. Donc, on va faire la nouvelle vidéo sur le What's C1. J'en fais plusieurs actuellement et aujourd'hui, c'est le dictaphone et le multimédia pour écouter des livres, par exemple, ou des films dessus. Donc, on va y aller après le générique. Sous-titrage ST' 501 Donc, le dictaphone et les multimédia, on va donc y aller tout de suite. On va prendre notre couteau suisse favori, puisqu'il me plaît beaucoup, qu'il fonctionne bien. Donc, on va lui dire, comme d'habitude, application. Appareil photo allumé. Bon, ça, on va le voir. Voilà. Donc, maintenant. Trois dictaphone. Deux lecteurs multimédiaux visuels. Donc, toujours avec le guide main en bas avec les trous, donc pour reculer, le trou de gauche au milieu, OK pour valider, à droite pour avancer. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Donc, je vais aller. Voilà. On va faire l'enregistrement. Déjà pour commencer, vous allez comprendre pourquoi après. Créer nouvel enregistrement. D'ailleurs, c'est une demande d'une personne, donc vous allez y aller. Parlez après le bip sonore, puis appuyez sur OK pour terminer l'enregistrement. Salut, chers amis de CECI Info 91, soyez les bienvenus parmi nous. Enregistrement créé avec succès. Créer nouvel enregistrement. Voilà, j'ai fait OK simplement. Donc, maintenant, on va voir. Flèche droite, par exemple. Un enregistrement du 7-12-2019-16h57, 4 secondes. 4 secondes, c'est très bien. On va donc faire OK pour voir si on peut l'écouter. Salut, chers amis de CECI Info 91, soyez les bienvenus parmi nous. Fin de lecture. Voilà. Donc, ça, il est enregistré, c'est normal. On va donc quitter le dictaphone. Créer nouvel enregistrement. 3 dictaphone. Voilà. Tout simplement qu'on va l'effacer après dans le stockage, parce que, bien sûr, il est enregistré sur l'appareil, et que si vous en avez 10 000, ça va vous prendre de la place. Donc, on va effacer ça. C'est une bêtise, donc on va l'effacer. 4 appareils photos. Voilà, si je peux, hein. 5 voxyweb. 6 paramètres. 7 aides. Bas de page. Alors. Ah non, c'est pas là-dedans. Lecteur multimédia. A mon avis, c'est là-dedans. 1 musique. Voilà. 2 photos. Donc, je vais avancer avec les flèches. 3 podcasts. 4 livres. 5 vidéos. Sites documents. 7 téléchargements. 8 stockages internes. Lecteur USB. Donc, voilà. Donc, on peut brancher l'adaptateur USB pour mettre dessus une clé USB ou un disque dur. Donc, je vais vous mettre une clé après dessus, parce que j'en ai préparé une, mais bon, pour l'instant, on va rentrer dedans. OK. Un stockage interne 53,33 gigaoctets disponible. Là, on vous donne le quota qui est dedans. Donc, flèche droite. 2 gestionnaires de téléchargement. Non. Pas de page. Alors, je reviens en arrière. Un stockage interne 53,33 gigaoctets disponible. Je fais donc OK dessus. 1 dossier dictaphone. Voilà. 2 dossiers documents. Donc, on a les dossiers. 3 dossiers livres. Puisqu'on peut rentrer dedans ce qu'on veut. 4 dossiers musique. 5 dossiers photos. 6 dossiers podcasts. Ne me demandez pas de mettre des photos, ça va être difficile quand même. 7 dossiers téléchargements. 8 dossiers vidéos. Voilà, c'est fini. Donc, on va retourner. 6 dossiers, 5 dossiers, 4 dossiers, 4 dossiers, 3 dossiers, livres, 2 dossiers, documents, 1 dossiers, dictaphone. Le dictaphone, donc OK. 1 règle-ba 20.191.207-ba 165.714.ac. Voilà. Il a donc écrit son truc. 1 règle-ba 20.191.207-ba 165.714.ac. Alors, on va faire OK. Je ne sais pas si on peut faire OK. Donc, on va faire OK dessus. 1 règle-ba 165.714.ac. Parce que si on en a 10, et qu'on veut effacer 1 règle sur 10, il faut choisir. Donc, on va faire OK. 1 règle-ba 20.000. Ah, ben, c'est bien, là. Bon. Alors, maintenant, il va falloir... OK. Pause. Alors, je pense, je pense, donc on va y aller tout de suite avec deux doigts. 1 vitesse de lecture. J'ai fait donc taper deux fois avec deux doigts. On va voir maintenant, je vais faire... Donc, la flèche de droite. Bas de page. 1 vitesse de lecture. 1 vitesse de lecture. 1 vitesse de lecture. 1 vitesse de lecture. On va faire donc OK dessus. Non. 2 pages. 1 vitesse de lecture. Bas de page. 1 vitesse de lecture. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Bon, je re-clique dessus. Voilà. Alors, maintenant, je le fais avec la flèche. 1 copier vers le clic. Ah, donc voilà, on peut donc le recopier. 2 copiers. 3 déplacés. Voilà. Je vais pas taper au bon endroit sur la vite ou pas assez fort, je sais pas, hein. Vous voyez, vous avez des options avec la flèche de droite. Vous avez une autre option. Voilà. Je fais la flèche de gauche. Voilà. Pour revenir, mais non, on retourne à droite. Vous voyez, ça fonctionne, la flèche de droite. 3 déplacés, 4 renommées, 5 supprimer le fichier. Voilà, donc OK. Supprimer, retirer, bas, 20,191,207,-bas, 165,174, points, hack. Vous assurez le point de supprimer le fichier, retirer, bas, 20,191,207,-bas, 165,174, points, hack. Cette action est irréversible. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? 1, non, ne pas supprimer ce fichier. Ah, moi, je veux supprimer, alors, donc, flèche de droite, je suppose. 2, oui, supprimer ce fichier. Il est OK. Le fichier a été supprimé avec succès. Appuyez sur reprise de continuer. Ce dossier est vide. Ouais, c'est vide, vous pouvez voir, ça a été supprimé. Un stockage interne. Maintenant, c'est une question de savoir s'en servir, de l'habitude. Voilà. Alors. Un aide visuelle. Donc, maintenant, on a fait la partie. Pour moi, c'était important de vous montrer le stockage interne. Pour mettre un fichier dedans, donc, l'auditaphone. Là, vous pouvez faire la volée comme ça, puis le mettre dedans. Bon. Là, j'ai un peu tâtonné parce que je tiens le téléphone. Pardon. Le WOTC1 dans la main gauche. Et je peux vous dire entre deux doigts. Hein. Donc, voilà. J'ai l'autre côté, le légnon que je tiens dans la main droite. J'ai le casque. Il faut... J'arrive à jongler avec tout ça pour que vous entendiez bien le son du WOTC1. Puisque je suis, en principe, à fond. Volume 100%. Ouais, je suis bien à fond. Donc, je ne peux pas faire plus non plus. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie, vraiment, de la vidéo. Donc, maintenant, en écoutant le lecteur multimédia, pour voir ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut faire. Avant, quand même, de vous parler multimédia, on m'a posé la question. Donc, je vais répondre entre deux, vite fait, parce que ça, je vais l'oublier. L'appareil, tous les deux minutes, si on ne s'en sert pas, se met en veille. Hein. Donc, c'est automatique. Donc, il ne vous parle plus du tout. Il se met en veille. Donc, j'espère qu'il ne va pas le faire sur ce programme. Et pour sortir de la veille, il faut simplement appuyer deux petits coups sur le bouton de démarrage et de l'allumage. Enfin, l'allumage puis l'arrêt. Et ça sort de veille automatiquement. Donc, pas d'inquiétude pour cela, les amis, c'est prévu. Donc, maintenant, multimédia. Alors, on va donc déjà brancher la clé. Hop. Ouais. Donc, la clé, je vous rappelle que c'est l'adaptateur qui est fourni avec. Donc, on met à la place du fil de branchement en bas du Xiaomi, directement. Ça rentre bien, il n'y a pas de problème. Et à l'autre bout, donc, on va dire, allez, à deux centimètres. C'est un... Enfin, moi, je mets un peu plus de deux doigts en largeur, mais on va dire deux centimètres. Vous avez donc une prise femelle USB. Et vous pouvez brancher une clé USB ou un disque dur dessus. Moi, j'ai branché une clé USB pour vous pour l'instant, avec des fichiers dessus. Donc, on va y aller. Appareil photo allumé. Voilà. Pensez toujours à des applications. Donc, on va quitter ça. Un coup de fiche. Quatre appareils photo. Alors. Trois dictapres. Deux lecteurs. Un net visuel. Voilà. Donc, la clé, hop, elle est en cliquée. J'espère que vous avez bien branché, parce que je n'ai pas vous la préparer d'avance, la clé. Enfin, je n'ai pas préparé. La clé est branchée en permanence sur l'adaptateur, parce que comme c'est petit, je suis sur le port de perle. Et je viens de mettre devant vous, vraiment, les deux en même temps. C'est-à-dire, la clé USB avec l'adaptateur que j'ai rentré dans la fente du smartphone directement. Donc, on va y aller maintenant. Deux lecteurs multimédia. Multimédia. Alors, on va y aller. On va rentrer. Alors, la musique. Deux photos. Deux photos. Trois podcasts. Toujours au flage de droite. Quatre livres. Je ne vais pas tout vous dire. Alors, on continue. Huit stockages internes. Lecteurs USB. Bas de page. Huit stockages internes. Un stockage interne. Cinq ans. Trois virgules trente-deux gigaoctés disponibles. Deux clés USB à capilla. Trois virgules soixante gigaoctés disponibles. Voilà. Vous voyez, je suis rentré dans le stockage, vraiment. Et là, maintenant, j'ai deux choix. Un stockage interne. Cinquante-trois virgules trente-deux gigaoctés disponibles. Deux clés USB a capilla. Trois virgules soixante gigaoctés disponibles. J'ai écouté. Je vais être franc avec vous. J'ai fait les essais avant, parce que je veux voir ce que ça a donné, quand même, de ce côté-là. Et donc, on y va. On rentre dans la clé. Un dossier sur un mauvais adieu. Bosch. Alors, ça, c'est un livre audio. Deux à douze vaisseaux fantômes, thriller, e-pub. Voilà. Le premier livre audio du commerce. Là, c'est un livre e-pub directement. On va les ouvrir, ne vous inquiétez pas. Trois, le Voxy One est là. MP3. Bon, ça, c'est une vidéo que j'ai faite en MP3. Donc, on va pouvoir écouter. Quatre à la intro. Chaîne de CE, accent aigu, c'est tiré, info 91.mp3. Alors, ça, c'est le vrai morceau de musique de la chaîne que j'ai coupé, mais là, c'est vraiment le vrai morceau. Sanctueuse, écrit par Alain, DocX. Voilà, là, c'est un chapitre d'autres que j'ai écrit, que j'ai mis là, pour vous. Pas de page. C'est tout. J'ai oublié de mettre le MP4, de la vidéo, mais le MP4, je sais que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je choisis ça une prochaine fois. Tout simplement, je m'excuse, j'ai oublié. Quatre à la intro. Trois, le Voxy One est là. Deux à douze vaisseaux fins. Dossier, sur un mauvais adieu, Bosch. Alors, ça, c'est le livre audio, vendu dans le commerce, on va donc faire OK. 100prologue.mp3 Là, on est obligé de faire encore OK. Vous voyez, ça démarre au quart du tour. Sur un mauvais adieu. J'ai acheté ce livre-là, c'est vraiment un très bon livre à lire, vraiment, je vais le reprendre avec plaisir, parce que je m'étais endormi dessus un soir, et donc je vais le reprendre. Donc, on va... Bon, on va arrêter là. Voilà. Donc, j'en pense un coup de flèche à gauche. Encore un coup. Un dossier sur un mauvais adieu, Bosch. Deux clés USB à cappella, 3,60 giga octets disponibles. Bon, j'en suis sorti. Un dossier sur un mauvais adieu, Bosch. Voilà, c'est bon. J'ai fait un coup de flèche de trop. Deux à douze vaisseaux fantômes, thriller, web. Là, je vous explique, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je l'ai fait exprès. Tout simplement, je vous ai mis un e-pub qui a donc des DRM. Ça veut dire que le livre, il est complètement protégé. Complètement. Alors, tout ce que je ne comprends pas, parce que je me sers de What's Dream Reader dans l'iPhone, dans mon iPhone XR, le livre s'ouvre directement avec les DRM. Il n'y a aucun problème. Mais là, dans le What's Dream Reader, vous allez voir, vous allez avoir un message d'erreur. C'est parce que c'est un livre du commerce qui est protégé, tout simplement. Et donc, on ne peut pas le passer dans le What's Dream Reader, apparemment. Je pense que c'est dû à ça, parce qu'il n'y a pas d'autres raisons. De toute façon, ça doit marcher. Là, pareil, comme je fais ça pour la première fois, je fais ça au pied levé. Je fais ça vraiment à chaud, vraiment les essais pour vous. Donc, j'essaierai à l'occasion vraiment un livre autrement, pour mettre dedans, pour voir ce que ça donne à les pubs qui n'a pas de DRM, tout simplement. Donc, on va rentrer dedans, parce que ça vaut le coup que vous voyez par vous-même. Impossible d'ouvrir ce type de fichier. Voilà. On a un message d'erreur, donc si je fais encore qu'on peut rien faire d'autre. On va en quitter. Deux clés USB, acapella, trois bien trois gestionnaires de téléchargement. Non. Chaque fois, j'en sors. Donc, je dois y aller trop vite, ou je ne sais pas, mais je sors de là, ce n'est pas normal, ça. On va le mettre en route. Salut à vous tous, bienvenue sur CC-Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le VoC1 est arrivé. Voilà, eh oui, il est arrivé, et je m'en sors avec beaucoup de plaisir. Donc, on a fait pause, j'en sors. Voilà, maintenant, c'est la musique de la chaîne. Notre ami José Licenciato, il faut quand même le dire, qu'il nous l'a offert gracieusement pour la chaîne. Merci, José. C'est génial, ton musique. Vous en faites vraiment des compliments sur la chaîne, on fait des messages. Et je trouve que ça fait bien pour la chaîne, ça va avec ce que je pense. Donc, merci, merci José. On va l'arrêter. Alors, je reviens en arrière, parce qu'on ne va pas vous aboutir avec. Alors. Alors là, c'est un fichier DOX. C'est mon oeuvre, alors bon. Tueuse, écrit par Alain, DOXX. Chapitre 2, SOF. Tueuse, écrit par Alain, DOXX. Chapitre 2, SOF. Tu t'es ouvert un autre jour, hein, donc... Tueuse, écrit par Alain, DOXX. Chapitre 2, SOF. Oui, et après ? Tueuse, écrit par Alain, DOXX. Chapitre 2, SOF. Tueuse, écrit par Alain, DOXX. Chapitre 2, SOF. Tu poses. Tueuse, écrit par Alain, DOXX. Chapitre 2, SOF. Alors, j'arrive plus à le lancer, alors que je l'ai lancé. Chapitre 2, SOF. Il a fonctionné, parce que j'ai lu l'histoire dessus, donc... Tueuse, écrit par Alain, DOXX. J'en suis navré. Cinq tueuses, écrit par Alain, DOXX. C'est pas concluant pour vous, j'en suis navré, mais bon. Un dossier sur un mauvais adieu, boche. Alors, on va voir maintenant, parce que ça aussi, c'est une question composée. Un zéro zéro prologue, point mp3. Un reprendre à la position sauvegardée. Ah, vous voyez ? C'est ce que je voulais vous montrer. Et voilà. On arrête. Pause 36 secondes sur un zéro zéro prologue, point mp3. Sur un mauvais adieu, boche, car un zéro, deux zéro, trois zéro, quatre zéro. Un reprendre à la position sauvegardée, 30 secondes. Voilà, il a repris au bout des 30 secondes. Voilà, on va l'arrêter là. Pause 48 secondes sur un zéro minute 40 secondes. Une minute 18 secondes. Une minute 08 secondes. Un zéro zéro prologue, point mp3. Deux zéro à chaque trois zéro de chaque... Chapitre 2. Alors, on arrête là. Je vais faire mes essais. Une minute 46 secondes. Un vitesse de lecture. Option. Au de page. Option. Donc, on continue. Alors, on en sort de ça ou pas ? On va refaire autre chose. On va refaire autre chose. Alors, on repart à zéro automatiquement. Je ne sais pas. Tu ne vas pas savoir m'en servir, je suppose. Parce que normalement, il doit reprendre. Alors, à moins que... On va faire autrement. Arrête-toi, s'il te plaît. C'est bon. Merci. Alors, on va sortir de tout ça. Accueil. Application. Je suis bien content. Comment elle a été tuée, il y retourne ? 1 musique. 2 photos, 3 podcasts, 4 livres, 5 vidéos, 6 documents, 7 téléchargements, 8 stockages interne, 1 lecteur USB, 1 stockage interne, 5... Donc, j'ai fait la flèche de droite. J'ai validé un coquet. 2 clés USB, acapella, 1 dossier sur un modèle de Bosch. Bon, on va cliquer plus. 1 0 0 prologue.mp3. 1 reprendre à la position sauvegardée, 1 minute 18 secondes. Ah, ben voilà. Au fur et à mesure que la turbine montait en puissance... Non, mais alors, il ne faut pas être récalcitrant comme ça, mon qui veut, monsieur. Alors, ils serrent les soldats à l'intérieur. Allez, on arrête là. 1 minute 27 secondes. 1 0 0 prologue.1, dossier sur un mauvais adieu, Bosch. 2 à 12 vaisseaux fantômes, 3, 3, le Voxi-1 est là. Alors. 1 T3. 1 reprendre à la position sauvegardée, 1 minute 47 secondes. Ah, ben voilà. Voilà, voilà. C'est notre musique, on la réécoute. J'adore cette musique. Vous savez comment je trouve ça bien sur les vidéos. Allez, je fais pause. Voilà. Alors, maintenant. 3, le Voxi-1 est là. 4 à l'intro, chaîne de CE, accent et gussi, tiré, info. Alors, on va faire aussi à nouveau. 1 reprendre à la position sauvegardée, 55 secondes. Voilà, on est d'accord. Bon, on va pas aller plus loin. Vous voyez, ça fonctionne. Pardon. Laisse-moi ton dos appuyer sur le bouton. Alors, on essaye à nouveau quand même. Bon, après. Il vous faut demander, ils vont. 5 tueuses écrits par Alain, 2 Kicks, chapitre 2, sauf. Bon. 5 tueuses écrits par Alain, 2 Kicks, chapitre 2, sauf. On va pas assister, hein. Chapitre 2, sauf. Moi qui avais écrit ça pour vous uniquement. Moi je plaisante. 5 tueuses écrits par Alain, 2 clés USB acapella, 3,60 giga octets disponibles. Alors, on va le retourner dedans. 1, dossier, sur un mauvais adieu, Bosch. Re-clic dessus. 1, 0, 0 prologue.mp3. Je m'excuse, mais je vais vous montrer que ça fonctionne. 1, reprendre à la position sauvegardée, 1 minute 18 secondes. Au fur et à mesure que la turbine montait en puissance avant le long déconneur. Une pause, 1 minute 22 secondes sur 4 minutes 40 secondes. 1, 0, 0 prologue.mp3. 1, dossier, clé USB acapella. 2, clé USB acapella. 3, un stockage interne. Les rouleurs sort. 3, lecteurs multimédia. 8, stockage interne, lecteurs USB. 7 téléchargements, 6 documents, 5 vidéos, 4 livres, 3 podcasts, 2 photos, 1 musique. 2, lecteurs multimédia. 1, aide visuelle. Et on a fini la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ceci vous a plu. Le but, bien sûr, c'est de vous montrer que tout fonctionne comme ça, à la volée, quand même. Et que vraiment, on peut faire des choses qui sont vraiment formidables avec le Votre Ione n'importe où. Puisqu'il suffit maintenant de mettre une clé dessus. Et ça fonctionne. D'ailleurs, le livre, je l'ai écouté ce soir. Tout simplement, je l'ai écouté ce soir sur le Votre Ione. Avec mon casque que je vais brancher dessus. Et pour tout vous dire, j'attends pour normalement des Airpods 2. Pour mon iPhone. Et logiquement, ces Airpods 2 fonctionnent sous Android. Alors, comme ce Serming marche sous Android, je ne sais pas si le Bluetooth du Votre Ione va me permettre de brancher les Airpods 2. Mais si c'est le cas, ça va être formidable. Et bien sûr, je ferai une vidéo là-dessus au moment venu. Parce que ça peut quand même être chouette de savoir que ça fonctionne dessus. Que d'autres marques fonctionnent avec Android quand même. Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Une vidéo faite toujours avec plaisir pour vous. Il n'y a pas de soucis. Vous pardonnez mes petites lacunes que j'ai en cours de route. Ce que je vous dis, je fais ça en direct. En fait, on me dit souvent, prépare tes vidéos d'avance. Non, je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas envie de préparer mes vidéos d'avance. Non pas par manque de respect envers vous. Ce n'est pas du tout le but. Mais je fais ça, moi, avec plaisir et avec cœur pour vous tous. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est quand je fais ces vidéos, de démontrer que ça fonctionne d'une façon ou d'une autre. Et que je suis comme vous. Moi, je débute sur le produit. Je débute dessus. Et si j'arrive, vous devez y arriver. Et puis, vous voyez ce que ça donne quand je fais des erreurs. Tout simplement, vous risquez de les faire. Donc, ça peut vous permettre d'éviter de les faire. Tout simplement. Donc, je pense sincèrement que de les faire à chaud comme ça, directement, c'est bien. Ça peut vous apporter des suppléments pour vous. Pour mieux comprendre le produit. Comment on s'en sert. Nos lacunes qu'on peut rencontrer dessus. Parce que chacun est différent. Et je ne suis pas parfait non plus. J'en suis loin d'être parfait aussi. De toute façon. Je serai prétentieux. Ça, c'est sûr. Non, non. Je ne suis pas prétentieux. Non, non. Je suis comme tout le monde. Et le but, c'est de faire ça vraiment à chaud. Et je continuerai à faire ça comme ça pour vous tous. Voilà. Donc, maintenant, on va finir avec le générique de fin. Puisqu'il vous plaît tant, on y va avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501, c'est de faire ça. Sous-titrage ST' 501, c'est de faire ça. Sous-titrage ST' 501, c'est de faire ça.